ok donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette de rigatoni al ragu donc c'est une recette italienne du nord de l'italie qui est composée du coup de pâtes de tomates pelées vous avez un peu d'huile du vin blanc italien du parmesan il ya également des carottes des oignons là on a des jolies tomates tomande du céleri et ce qui vient composer en fait les passes à le ragoût c'est surtout le ragoût de bœuf donc là vous avez un morceau de paleron et pour ajouter un peu plus de gras vous avez également de la chair à saucisse alors certains italiens rajoutent de la pancetta ou du gonzale et c'est de la joue de porc mais là aujourd'hui on va le faire avec de la chair à saucisse on commence par couper éplucher et couper nos carottes et l'objectif ça va être de couper tous les légumes de la même taille pour qu'ils aient le même temps de cuisson on enlève les extrémités de la carotte on vient la couper en deux dans le sens de la longueur on reprend ce même sens de longueur on recoupe à nouveau et l'idée ça va être de former des cubes donc on est sur un temps de cuisson assez long on évite de couper des cubes trop fins donc on fait des cubes entre 1 et 2 cm peu près mais ça va réduire dans la sauce on va ajouter du coup nos carottes directement dans notre plat on va faire exactement la même chose avec le céleri donc là on prend uniquement 2 à 3 branches à peu près pour quatre personnes on va les arracher comme ça le reste en de l'autre côté l'objectif c'est d'enlever un peu la partie blanche qui n'est pas forcément très agréable en bouche et les tiges comme pour la carotte donc on essaie de couper la même taille contre 1 et 2 cm et on vient ajouter ça avec notre réparation de carottes ensuite pour les gousses d'ail je vous donne une petite technique pour les mettre en chemise vous n'avez pas forcément besoin d'enlever la peau ou que ce soit je vais juste prendre le plat de votre couteau vous appuyez et votre gousse est ouverte vous avez des grosses gousses avec un peu trop de peau donc en fonction de la taille de vos gousses vous en mettez une ou deux ensuite on va passer à la découpe des oignons pour l'oignon c'est assez facile vous les coupez d'abord en quatre puis vous recoupez vos morceaux en deux et là l'idée ça va être de les hacher grossièrement tout en laissant quand même un peu de mâche parce que ça va réduire pendant longtemps on veut pas avoir une purée d'oignons on veut avoir quand même des morceaux d'oignons dans le plat vous les ajoutez à la préparation du coup le céleri et les carottes on va passer à la découpe des tomates donc c'est le même concept que pour le céleri que pour la carotte ou pour les oignons c'est de couper des morceaux assez généreux faut pas que ce soit des trop fines tranches puisque c'est pareil ça va réduire pendant longtemps en plus on est en pleine saison donc les tomates sont bien gorgées de soleil une fois vous avez cette préparation vous allez ajouter un peu d'huile d'olive ou d'huile neutre type huile de pépins de raisins ou huile de soleil vous allez lancer la cuisson directement à feu assez doux vous venez verser un généreux filet d'huile c'est sûr que ça accroche pas du tout vous ajoutez un peu de sel et un peu de poivre alors là le sel il va faire ressortir l'eau des tomates il faut vraiment attendre que la préparation de ragoût soit prête pour lancer la cuisson des pâtes à mi-cuisson à peu près pour les légumes on va ajouter la viande enfin les deux types de viande du coup la chair à saucisse et le paleron et on viendra mouiller avec la chair de tomate déjà concassée et après on n'a plus qu'à laisser le jeter donc là pour la recette d'aujourd'hui on sert de la tomate tomande c'est une tomate qui est juteuse, charnue et parfumée donc c'est idéal pour avoir des temps de cuisson assez longs puisque c'est pas une tomate qui va complètement s'écraser pour faire une pulpe de tomate c'est une tomate qui va apporter vraiment de la chair et de la mâche dans le plat d'ailleurs on le voit dès qu'on la découpe elle se tient vraiment bien il y a vraiment énormément de chair en fait dedans et pas trop de pépins on va finir à ajouter la préparation on va laisser bijouter tout ça pendant au moins une heure on va passer à la découpe du paleron vous pouvez prendre du paleron ou d'autres morceaux type viande de bourguignon ce sont des morceaux qui nécessitent des temps de cuisson assez longs pour attendre bien les chairs donc là c'est à peu près pareil en fait tous vos ingrédients que vous allez couper l'idée c'est de tout couper à la même taille pour que le temps de cuisson soit exactement le même et qu'on se retrouve pas avec une viande trop cuite et des légumes sous-cuits ou inversement plus vous allez couper fin votre viande plus les morceaux seront tendres et plus ça va être rapide surtout pour la chair à saucisses vous avez pas besoin de la couper on va faire juste office de lien entre la viande et les légumes grâce au gras de la chair à saucisses qui va lier le tout c'est pas juste pour 2 ou 3 morceaux et là vous avez tout ce qu'il faut pour préparer les pâtes pensez bien tout au fur et à mesure de la préparation et de la cuisson à bien mélanger pour pas que ça accroche dans le fond de votre casserole si jamais ça accroche vous ajoutez juste un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile neutre mais en principe avec le jus des tomates ça devrait pas accrocher à votre casserole ça je vais le laisser en préparation pendant au moins une demi heure je vais ajouter ensuite ma viande et ensuite ça partira en cuisson pendant au moins une heure et demie donc là une fois que votre préparation a commencé à déjà réduire l'idée ça va être d'ajouter vos morceaux de viande dans votre préparation pour que votre viande devienne bien tendre là vous ajoutez également la chair à saucisses vous remettez en cuisson si jamais vous pouvez ajouter un peu d'huile s'il en manque dans le fond de votre préparation et là c'est pareil vous venez mélanger votre viande, vos légumes et votre chair à saucisses puisqu'à la fin tout va être assez homogène en fait ça va donner une texture fondante entre la viande et les légumes alors on va également mouiller notre préparation avec du vin blanc donc là vu qu'on est sur une recette italienne essayer de choisir un vin blanc ou un vin rouge italien en général ça marchera mieux qu'avec un vin blanc ou un vin rouge français alors l'idée ça va être de mettre l'équivalent à peu près d'un verre pour 4 personnes un verre, un verre et demi et de mouiller en fait à hauteur puisque c'est une cuisson par absorption ajoutez du coup la chair de tomate qui elle est beaucoup plus juteuse et ça va également ajouter du liquide à votre préparation pensez bien à remélanger et à réassaisonner à nouveau puisqu'on a ajouté de la viande donc un petit coup de moulin à poivre et un peu de sel et ça on va couvrir pendant au moins une heure donc là en fait on va lancer la cuisson de nos pâtes puisqu'on peut voir que notre cuisson de ragoût a commencé vraiment à bien bien réduire donc on sait que c'est le moment pour lancer la cuisson des pâtes donc on va les cuire entre 10 et 11 minutes l'idée c'est qu'elles soient encore un peu al dente puisqu'on va après les cuire dans le ragoût donc la cuisson va continuer puisqu'il y a encore du liquide dans le faitout donc là notre cuisson de pâtes est terminée donc je vais pouvoir égoutter mes pâtes alors là je vais directement transvaser mes pâtes dans mon ragoût afin de terminer la cuisson des pâtes et qu'elles se rendent bien avec la sauce et la viande donc là on va laisser les pâtes 1 à 2 minutes puisqu'on les a un peu sous-cuites par rapport aux indications du paquet on va venir lier la sauce avec du parmesan on se garde un peu de parmesan pour le dressage final on laisse une minute comme ça et on va pouvoir passer au dressage même concept on tape notre basilic pour faire ressortir les saveurs il faut jamais chauffer les herbes puisqu'en fait au bout de 20 minutes après les avoir mis directement dans le plat elles perdent de leur saveur il faut vraiment les mettre toujours au dernier moment là on va bien râcler au fond récupérer des pâtes, de la sauce, des légumes, un peu de viande on va faire des portions aussi généreuses c'est un peu le but de ce plat on va passer au dressage final on va râper un peu de parmesan par dessus on ajoute quelques feuilles de basilic fraîches et voilà c'est prêt à servir de la sauce pour mettre en place pour mettre en place avec les fiers